La plupart des gens pensent que les anti-inflammatoires réduisent l'inflammation et que c'est une bonne chose. Mais la vérité est que l'inflammation est un mécanisme central de guérison des tissus. Et donc, en la réduisant, les anti-inflammatoires retardent la guérison des tissus, causent une micro-inflammation chronique et participent même à la chronicisation de vos douleurs. Bienvenue à ce deuxième épisode sur les dangers des anti-inflammatoires. Je vous explique dans cet épisode exactement comment ils interfèrent avec notre guérison. Alors, bienvenue dans cet épisode où nous explorons plus en détail les dangers des anti-inflammatoires. Dans notre premier épisode de cette série, je vous ai expliqué les mécanismes par lesquels les anti-inflammatoires influencent notre physiologie. Et je vous ai montré également les nombreux effets secondaires associés à ces médicaments qui sont littéralement dangereux et les risques que vous encourrez en les prenant. Et donc, c'était surtout pour vous faire comprendre pourquoi je ne prends jamais de ces médicaments. Et dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur ce que j'ai introduit dans le premier épisode, c'est-à-dire comment ces médicaments, non seulement ils interfèrent avec la guérison des tissus, qu'ils retardent la guérison des tissus et empêchent les tissus de bien guérir, mais aussi comment ce qu'ils sont, ou une des causes des problématiques d'inflammation chronique, qui est au cœur des maladies modernes, et surtout comment ils favorisent la chronicisation des douleurs. Donc, entrant dans le vif du sujet. Donc, dans le premier épisode, et j'y reviens ici parce que c'est essentiel de comprendre, c'est la nouvelle science de l'inflammation. Il faut comprendre que l'inflammation, c'est un mécanisme de guérison de notre corps. Sans inflammation, notre corps ne peut pas guérir. Et donc, depuis 2000 ans, on pensait que l'inflammation, lorsqu'elle était déclenchée, en cas de blessure, en cas d'une infection, en cas de perturbation métabolique, cette inflammation était lancée par le corps, et ensuite elle se dissipait, comme ça passivement, toute seule, un peu comme un feu de bois qui a rongé tout le bois et qui s'éteint spontanément. Et donc, toute la science médicale s'est basée sur le fait de réduire l'impact de cette inflammation, puisqu'il était associé à des œdèmes, des douleurs, etc. Et donc, on pensait bien faire en réduisant cette inflammation, mais en fait, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que cette inflammation, c'est un mécanisme de guérison. Et donc, si vous interférez avec ce mécanisme de guérison, vous interférez avec la guérison. Et c'est exactement ce qui a été démontré il y a 30 ans par une nouvelle découverte, par une équipe du Dr. Serhans à Harvard, qui a montré que l'inflammation ne fonctionnait pas sur la base d'une phase avec laquelle on pouvait facilement interférer. Elle était basée sur deux phases. Une phase d'initiation, où l'inflammation est lancée, et ensuite, une fois que cette inflammation a rempli son rôle, le corps va lancer une deuxième phase, que j'appelle la résolution, qui va être de résoudre cette inflammation, parce que si on ne résout pas cette inflammation, elle reste de manière chronique dans les tissus, et elle crée d'autres problèmes à long terme, au niveau systémique. Et donc, cette phase de résolution, elle est dépendante de molécules particulières que l'on appelle des SPM, Specialized Pro-Resolving Mediators, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais donc, c'est important que vous compreniez, c'est que cette inflammation, elle a deux phases, et que pour que cette phase de résolution se fasse, pour que les tissus puissent bien guérir, et bien il faut que ce système atteigne un seuil, que l'on appelle le switch écosanoïde. Et donc, si le corps n'est pas capable de lancer une inflammation suffisante, ce switch écosanoïde n'est pas atteint, et vous n'allez pas avoir cette résolution qui est si importante pour la guérison des tissus. Et donc, ce que les anti-inflammatoires font, et bien ils réduisent l'amplitude de cette phase inflammatoire, et donc ils l'empêchent d'aller jusqu'au switch écosanoïde, et donc ils vont perturber cette phase de résolution, et ça, ce n'est pas juste mon invention, il y a des études qui le montrent, et je vais vous en parler d'une dans quelques minutes ici, sur les douleurs chroniques, notamment au niveau du dos. Et donc, très très important de comprendre que si vous perturbez ce système, vous allez empêcher la guérison, vous allez retarder la guérison des tissus, voire faire que les tissus ne guérissent pas complètement, et vous allez créer de l'inflammation chronique, à la place de cette inflammation aiguë, et participer à la chronicisation des douleurs. Souvenez-vous, cette phase d'initiation va programmer ce qui se passe. Si elle n'a pas suffisamment de force, et bien vos tissus ne vont pas pouvoir guérir. Et donc, si vous interférez avec cela, ce que font les anti-inflammatoires, et bien vous empêchez, oui, une inflammation aiguë, peut-être que vous aurez un petit peu moins mal, mais vous allez participer à la création de micro-inflammations chroniques, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette phase d'initiation, et ensuite une phase de résolution complète, cette phase de résolution va être perturbée, et donc vous allez avoir une micro-inflammation qui va rester de manière chronique dans les tissus. Et cette micro-inflammation, vous avez une liste ici, elle est au cœur du mécanisme de toutes les maladies modernes, que ce soit la dépression, l'anxiété, les migraines, les troubles neurodéveloppementaux, les troubles neurodégénératifs, l'eczéma, les problèmes gastro-intestinaux, les problèmes respiratoires, le diabète, le syndrome métabolique, etc. C'est au cœur de ça. On retrouve cette micro-inflammation chronique dans toutes les maladies modernes, et donc en essayant de bidouiller avec ces mécanismes naturels du corps pour essayer de nous soulager momentanément, on participe, alors il y a d'autres facteurs bien évidemment, mais on participe à développer ces problématiques chroniques de notre société moderne. Donc ça c'est très très important à comprendre. J'aimerais maintenant vous montrer l'impact que ces médicaments ont sur les tissus du corps, notamment les muscles, notamment les ligaments, et notamment les tendons, parce que très souvent, ces médicaments anti-inflammatoires, ils sont prescrits sur la base de blessures ou de douleurs que l'on a. Et donc, vous pouvez voir ici, si on prend des ligaments, et bien il y a des études qui ont été faites sur les rats, où lorsque l'on donne, on prend deux groupes, un groupe où on laisse, on crée une lésion au niveau des ligaments, et puis on va laisser ensuite guérir, et à un groupe, on donne des anti-inflammatoires à l'autre part, et bien le groupe qui a reçu les anti-inflammatoires, leur point de rupture, c'est-à-dire qu'ensuite si on teste la solidité de ces ligaments, et bien il est réduit de 32%. Ça veut dire que vos ligaments, quand vous prenez des anti-inflammatoires, ils ne vont pas guérir complètement, ils seront plus faibles que si vous l'avez laissé guérir naturellement, et ça, ça augmente ensuite le risque de récidive par rapport au niveau de l'entorse, et c'est exactement ce qu'a montré une étude qui a été faite en Israël, sur des recrues qui se tordaient la cheville, et bien un groupe, on leur a laissé guérir naturellement, l'autre on leur a donné les anti-inflammatoires, et oui, ceux qui ont pris les anti-inflammatoires avaient moins mal, avaient moins d'œdème, ont pu reprendre leur activité physique plus rapidement, mais regardez ce qui s'est passé. L'amplitude de leur cheville n'a jamais complètement récupérée, dans le groupe qui a reçu les anti-inflammatoires, donc elle était réduite, il y avait une laxité ligamentaire accrue, et comme on le sait sur les études sur les souris, et bien un point de rupture du ligament plus bas, et donc un taux de récidive de 25% plus élevé. Ok ? Et ça, c'est juste pour les ligaments, regardons maintenant ce qui se passe au niveau des tendons, et bien si l'on compare les groupes de personnes qui ont des lésions des tendons, et que l'on donne ces anti-inflammatoires à un groupe où on laisse guérir naturellement, et bien le point de rupture est 300% moins élevé. C'est-à-dire que votre ligament, votre tendon, pardon, va devenir 300% plus faible si vous prenez des anti-inflammatoires que si vous le laissez guérir naturellement. Si on vient mesurer ensuite le diamètre de ces tendons, parce qu'une fois que c'est blessé, le corps va déposer des fibres de collagène, et bien le diamètre de ces tendons est réduit, la résistance est fragilisée, on l'a vu de 300%, et puis on va avoir un taux de récidive aussi qui est beaucoup plus élevé. Et même chose pour les muscles, force réduite de 60%, donc si vous prenez un groupe et que vous laissez guérir naturellement une blessure musculaire, le groupe vous donnez des anti-inflammatoires, et bien le groupe qui a pris des anti-inflammatoires, la force va être réduite de 60% parce que le tissu n'a pas bien guéri, les fibres vont être plus faibles et vous avez une guérison incomplète. Donc vous voyez que non seulement ça retarde la guérison, mais ça va aussi faire que le corps ne guérit pas de manière complète. Et finalement j'aimerais terminer par une étude qui est vraiment vraiment bien faite, qui a été publiée en 2022, où ils ont montré que les personnes qui prennent des anti-inflammatoires pour des problèmes de dos, et bien cela augmente de 75% le risque que les douleurs aiguës deviennent chroniques. Et ce qu'ils ont fait dans cette étude, en fait ils ont pris des gens et ils ont mesuré de nombreux paramètres au niveau métabolique pour voir ce qui se passait lorsqu'ils se blessaient le dos et de voir l'évolution ensuite sur 3 mois. Et ils ont vu qu'il y a des gens qui avaient des douleurs aiguës et ensuite ces douleurs disparaissaient et d'autres qui ont des douleurs qui ont persisté et qui sont devenues chroniques. Et les chercheurs ont tenté de comprendre qu'est-ce qui se passait chez ces personnes. Et ce qu'ils ont rendu compte, c'est que les personnes qui avaient cette douleur aiguë, et bien certains avaient une très bonne réponse inflammatoire et cela permettait ensuite que le corps guérisse. Et chez les personnes qui ont développé ces douleurs chroniques, et bien ils n'ont pas réussi à lancer aussi bien cette réponse inflammatoire. Et donc, comme je vous l'expliquais, ils n'ont très certainement pas atteint ce switch écosanoïde, ils n'ont pas pu lancer une réponse de résolution complète, et donc les douleurs ont persisté. Et ensuite, pour voir qu'est-ce qui participait, et bien ils sont allés dans une base de données qui suit des patients avec des douleurs, et ils ont associé la prise d'anti-inflammatoires et d'autres médicaments, notamment des antidouleurs et des antidépresseurs, pour voir s'ils affectaient ce risque de chronicisation. Et comme je vous l'ai dit, et bien ils ont découvert que les personnes qui avaient des douleurs qui partaient chroniques avaient une beaucoup plus haute probabilité de prendre des anti-inflammatoires, alors que les antidouleurs n'avaient pas cet effet, et que les antidépresseurs n'avaient pas cet effet, les anti-inflammatoires, et bien eux, augmentaient le risque de chronicisation de la douleur de 75%. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, ces chercheurs, et ça c'est très intéressant, et bien ils ont créé de l'inflammation chez des souris, et puis ils ont regardé comment le corps guérissait. Et à certaines souris, ils leur ont donné aussi ces molécules, des antidouleurs, des anti-inflammatoires, de la cortisone, et ils ont marqué qu'effectivement, chez les souris, à qui on créé cette inflammation, et à qui on donnait les anti-inflammatoires, et bien la douleur et l'inflammation restaient de manière chronique, alors que chez les souris, chez qui on avait créé ça, et que l'on ne donnait rien, ou les antidouleurs, et bien la guérison se faisait. Donc on voit que, pas tous les médicaments interfèrent avec ça, mais les anti-inflammatoires en particulier, ils interfèrent avec ce mécanisme. Et ce qui était très intéressant, dans cette recherche, c'est que les chercheurs ont découvert que cette réponse inflammatoire, elle est dépendante de différentes cellules, au niveau de notre système immunitaire, notamment un groupe que l'on appelle des neutrophiles, et donc, ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont injecté aux souris, des neutrophiles, et qu'ils leur ont donné les anti-inflammatoires, et là, dans ce cas-là, et bien, la réponse de chronicisation ne se faisait pas, c'est-à-dire que le corps guérissait. Et donc, ce que ça nous montre, la conclusion de cette étude, c'est que, notre corps, il a besoin de lancer cette inflammation, s'il n'est pas capable de bien lancer cette inflammation, et ensuite, de bien la résoudre, et bien, le problème s'installe de manière chronique, et si vous perturbez ces mécanismes avec des anti-inflammatoires, et bien, vous augmentez le risque de chronicisation. Et, sur la base des études de souris, ils ont montré que, si on donne des anti-inflammatoires, mais que l'on booste artificiellement cette réponse inflammatoire, c'est-à-dire que l'on contre-carte les effets des anti-inflammatoires, et bien, le processus de guérison se fait aussi naturellement. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de devoir prendre un médicament, et puis un autre pour contrecarrer là, l'idée, c'est d'aider votre corps à pouvoir guérir naturellement, à ce que ces mécanismes d'initiation de l'inflammation qui sont extrêmement importants pour que les tissus puissent guérir, mais ensuite aussi que cette inflammation soit complètement résolue, ou arrêtée, et bien que cela puisse se faire de manière naturelle, et c'est ce que je vous montrerai dans le quatrième épisode de cette série. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada